Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Damien du Collective Teammate pour un nouveau tuto sur Photoshop gratuit. Donc à la demande d'un abonné, je vous fais ce petit tuto, il voulait savoir comment transformer une personne, un portrait en dessin, donner un effet un petit peu crayonné. Donc on partira de cette image que vous trouverez dans les sources, donc vous pouvez télécharger le petit lien en bas de la vidéo, et petit à petit, on arrivera à ce résultat, donc un résultat quand même assez sympathique pour vos créations. Allez, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti, on télécharge le fichier source, je vous rappelle, le lien vous le trouvez en bas de la vidéo, en dessous, et donc on le dézippe, et puis on va venir ouvrir portrait.jpg avec Photoshop. Voilà, on fait OK, on peut zoomer à 100% histoire de voir plus clair, et donc on va voir comment petit à petit transformer cette photo en dessin, on va dire, en crayonné, crayon à papier. Donc dans un premier temps, on va venir double-cliquer sur le calque d'arrière-plan pour le déverrouiller, parce que vous voyez, il y a un petit cadenas. On fait OK, et maintenant on va venir le dupliquer. Alors pour le dupliquer, si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et J, sous Mac, CMD et J. Voilà, parfait, on vient de le dupliquer. Donc ce calque, maintenant, on va jouer sur sa saturation, on va la baisser au minimum, donc on va lui appliquer un calque de réglage. Donc pour lui appliquer un calque de réglage, on vient cliquer ici, et on va venir cliquer sur Teinte Saturation. Sa saturation, comme je viens de vous le dire, on va la baisser au minimum, on va la mettre à moins 100. Parfait. Maintenant, on va venir se replacer sur le calque 0, et on va le passer en négatif. Alors pour passer un calque en négatif, si on est sous Windows, on appuie sur CTRL et I, et si on est sous Mac, on appuie sur CMD et I. Voilà, ça fait quelque chose d'un petit peu bizarroïde, c'est normal. Maintenant, le calque 0 copie, on va venir jouer avec les modes de fusion. Donc on va venir cliquer sur ici, normal, et on va venir le passer en Densité Couleur Moins. Donc là, on se retrouve avec une page blanche, je vous rassure, c'est tout à fait normal. On va venir lui appliquer un petit filtre, on va lui appliquer un flou gaussien, tout simplement pour pouvoir récupérer du grain. Donc on vient cliquer sur Flou Gaussien. Donc là, vous voyez, au niveau du rayon, on peut venir l'augmenter, pas trop, parce que sinon, ça ne va servir à rien. Mais on va venir, parce que vous voyez, si je le mets vraiment à fond, là, on se retrouve avec notre image d'origine. Mais là, on va plutôt, à peu près, le passer, allez, on va se mettre à 25 pixels. Ça dépend, en fait, de votre image. Des fois, vous serez peut-être obligé de baisser le rayon, de le passer peut-être à 15, entre 15 et 20. Et au contraire, dans le cas contraire, vous pourrez aussi l'augmenter, le passer peut-être à 40. Ça dépend vraiment de votre image. Donc n'hésitez pas à faire des tests. Ici, on va se mettre en 25, normalement, ça va passer. On fait OK. Donc une fois qu'on l'a passé en flou gaussien, maintenant, on va venir créer un nouveau calque de réglage et on va jouer sur les niveaux pour booster un petit peu plus les noirs. Donc on reclique ici sur calque de réglage et on vient cliquer sur les niveaux. Donc là, vous voyez, en haut, on a trois petites flèches. Donc les noirs, je vous rappelle, la flèche noire correspond au noir de l'image, la flèche grise au gris de l'image et puis la flèche blanche au blanc de l'image. Donc on peut venir s'augmenter les blancs, les gris ou les noirs. Là, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les noirs profonds. On va venir booster les noirs. Donc voilà, à 109, c'est pas trop mal. Essayez d'avoir ce genre de résultat. Et maintenant qu'on a fait ça, on va venir se placer sur le masque que Photoshop nous a créé. On va venir atténuer certaines zones de l'image. Ce que, bon, c'est vrai qu'on a boosté les noirs sur toute l'image. Mais il y a certaines zones, comme vous voyez, au niveau des cheveux, au niveau de, par exemple, de ses habits, c'est pas forcément très joli. Donc on va venir prendre le pinceau. On va lui prendre une forme diffuse. Et puis on va se mettre un diamètre à peu près à 160. Je vous rappelle, CTRL et ALT. On bouge de gauche à droite pour augmenter le diamètre de la forme. Et la dureté de haut en bas. Donc là, on se met en dureté à 0%. En opacité, on peut peut-être se mettre à... Allez, on va se mettre à peu près à 40. Et là, on va repasser dessus, vraiment sur les noirs qui sont pas forcément utiles. Les noirs qu'on a boostés. On va plutôt privilégier les noirs de son visage, au niveau de son expression. Voilà. Donc tout ça, c'est pas forcément important. Tac. Voilà. En fait, on va juste garder les yeux au niveau du nez aussi, un petit peu au niveau de la bouche, et quelques poils de barbe. Voilà. Donc maintenant qu'on a joué avec les masques, on va venir fusionner l'ensemble de nos calques pour en refaire un calque. Donc on va... On peut en faire un calque qui garde vraiment toutes les propriétés qu'on a spécifiées. Alors je vous rappelle, le petit raccourci clavier. Sous Mac, Command, Alt, Shift et E. Et sous Windows, Control, Alt, Shift et E. Maintenant qu'on a fait ça, on peut peut-être venir le dupliquer et aussi jouer sur... On va dire... Sur le seuil. Donc on duplique ce calque. On va venir faire Command ou Control J. On va venir cliquer sur Image, Réglage, Seuil. Et là on va venir booster un petit peu encore. Pas trop non plus. Histoire de donner encore un peu plus de grains. 160, ça me paraît pas mal. On recrée un masque. Et puis, à la limite, on va recréer un masque même rempli de noir. Donc on va cliquer sur Alt et on va cliquer sur Masque. Et là on va venir repasser sur certaines zones. Comme par exemple sur son regard. Donc on se met bien en blanc en premier plan. On baisse un peu la forme. On peut se mettre en opacité à peu près à 20. Et voilà. Donc là vous voyez, on repasse. Comme plusieurs fois. Au niveau de son oeil aussi. Donc là ça pixelise un peu. On est en 200%. Voilà. Donc on peut allumer et éteindre. Voir, vous voyez, on intensifie un petit peu quand même ces traits là. Et du coup, on a l'impression que ça pixelise un peu. Mais on reproduit un peu le grain du crayon en papier. Et du coup, on peut repasser à différents endroits. Au niveau des ombres de son nez aussi. Voilà. Donc si on dépasse un petit peu, comme ici, c'est pas bien grave. On peut venir repasser. Voilà. Donc voilà, vous vous amusez. Voilà. Ici aussi peut-être. On peut prendre une forme un peu plus épaisse. Et voilà, repasser. Dans les zones d'ombre aussi. Vraiment au niveau des contours. Un petit peu de temps en temps dans les cheveux aussi. Comme ça, ça ajoute aussi un peu de profondeur au dessin. Et puis on peut faire ça aussi dans les zones les plus sombres. En jouant encore une fois avec la forme du pinceau. Voilà. Donc si on allume, on éteint vite fait. Vous voyez, on intensifie quand même un petit peu son visage. OK. Donc maintenant, ce qu'on va venir faire, on va venir styliser un petit peu plus les cheveux. Parce que vous voyez, avec cette technique, surtout au niveau des cheveux, des fois ça part un peu en vrille. Enfin, je trouve. Donc du coup, on va tout fusionner. Donc on va appuyer sur CTRL, ALT, SHIFT et E. Ou CMD, ALT, SHIFT et E. Pour créer un nouveau calque. Et refusionner en fait, en gros, tous les calques que l'on a créés. Comme ça, on ne les perd pas. On regarde ce qu'on a fait. Et là, on peut venir zoomer un petit peu. Et on va venir prendre le pinceau. On va se mettre une épaisseur pas trop grande non plus. Et on peut se mettre en 10. En opacité, on va venir se mettre à 100%. Et là, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, pas forcément pour ce genre de technique. Mais c'est de cliquer et d'appuyer sur SHIFT. Et de repasser en fait, sur les contours. Vous voyez que là, on arrive à styliser progressivement en fait, les cheveux. On peut commencer par là. Je sais que là, ce n'est pas terrible, terrible. Donc on clique. On appuie sur SHIFT. Et voilà, on vient styliser tout ça. On peut même se permettre des petits débordements. Ce n'est pas bien grave. Tac. Donc on le fait vraiment sur les zones qui en ont besoin, qui ne sont pas très jolies. On ne peut hésiter aussi à, des fois, à supprimer un peu de matière. Là aussi, ça ne sert pas à grand chose. N'hésitez pas aussi à baisser la forme si vous voulez être un peu plus précis. Ça, ça ne sert à rien. Tout ça, ça ne sert pas à grand chose non plus. Sinon, vous pouvez aussi utiliser des brushes. Ça fonctionnera très bien. Il doit en exister à des brushes qui simulent en fait les cheveux. Ça peut être aussi pas mal. Mais je n'en ai pas sous le coude. Donc je ne peux pas vous proposer cette technique. Donc voilà, vous comprenez à peu près. Vous voyez comment faire. C'est toutes ces zones-là qui pixelisent. Que je ne trouve pas très jolies. Et puis bon, on ne va pas non plus y passer tout le week-end. Voilà. Voilà, on se retrouve quand même avec un visage un peu plus stylisé. Enfin, des cheveux un peu plus stylisés. Bon là, peut-être pas terrible. On peut repasser aussi tous les pics là. Ça ne fait pas très très naturel. Et le fait de prendre une forme diffuse, ça peut aussi simuler l'estampe un peu du... de votre crayon. Du dessin. Voilà. Donc on peut regarder si on éteint tous les calques. Avant. Après. On peut lui donner aussi un petit effet. On va dire couleur sanguine. Donc par exemple, on peut venir créer un nouveau calque. Donc là, on ne l'appelle pas. Mais vous ferez ça mieux que moi. Vous les appellerez tous ces calques. Et là, on peut venir se mettre en couleur. F, E, A. On va mettre 6, 9, 0. C'est un orange. On peut se mettre en lumière tamisée. Et puis, là, on peut prendre une épaisseur un peu plus grosse. Et là, on peut donner, vous voyez, des petits coups. Par endroit. Enfin, ce qu'on peut venir faire aussi, c'est baisser l'opacité. La mettre à 20. Et là, repasser. sur notre document. Et ne pas hésiter à repasser plusieurs fois. Voilà. Surtout au niveau du visage, des expressions. Des yeux. On va peut-être un petit peu par endroit au niveau des cheveux. Sur la main aussi. Ça marche bien sur les zones assez sombres. Voilà. Et puis, si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop, vous refaites un masque. Et puis, vous vous mettez en noir. Pourquoi pas, on baisse un peu la forme. Et puis, on redonne des petits coups pour enlever le surplus qui ne nous intéresse pas. Et si vous voulez rejouer encore une fois, sur les contrastes. Rien ne vous empêche de rouvrir ou de refaire un calque avec les niveaux. Et de rejouer, par exemple, sur les gris, vous voyez. Pas forcément sur les blancs. Ça ne sert à rien puisque on garde le blanc de l'image. Mais rien ne vous empêche de jouer un petit peu sur les gris. Voilà. Donc, du coup, et puis baisser l'opacité si vous... Voilà. Si vous trouvez que c'est un peu trop violent. Voilà. Donc, du coup, si je rappuie sur CTRL, ALT, SHIFT et E que je masque tout ça. Donc, voilà. On se retrouve quand même avec un effet assez sympathique. Ça peut vous donner des idées quand même dans vos créations. C'est une technique qui est bonne à savoir. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce tuto. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires ou sur le site internet. Un petit pouce vert si vous l'avez apprécié. Ça fait toujours plaisir. Et puis, voilà. N'hésitez pas à vous abonner. On essaye de faire quand même des tutos assez régulièrement. Moins une ou deux fois par semaine. Donc, voilà. je vous retrouve très rapidement pour un prochain tuto. Bonne journée.